Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo, je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui ce soir, et si on lisait ? Un personne et cent mille, écrit par Luigi Pirandello. C'est notre premier live de lecture sur cette oeuvre, sur ce roman. Comme d'habitude, si vous me suivez en rediffusion sur Youtube, vous trouverez les épisodes à venir dans une playlist, dans l'onglet playlist. La playlist se titrera, et si on lisait ? Un personne et cent mille, tout simplement. Et également, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo, des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Ça peut, petit tips, vous servir aussi de marque-page, comme ça vous faites la lecture en plusieurs fois. Et ouais, et ouais, pas con le mec, pas con. Bref, pour l'heure, nous sommes en live, et j'accueille avec plaisir les gens qui sont là dans le chat. Bonsoir, Athanas ! Comment tu vas ? Comment tu vas ? Merci d'être là ce soir, j'espère que tu vas bien. Je suis chaud, bouillant. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, j'ai une grosse hype à découvrir cet auteur et à découvrir ce roman. Donc je vous avoue que je suis vraiment, vraiment chaud bouillant. Mais je vais profiter, dans un premier temps, de cette introduction pour rappeler tout simplement le programme des lives de la semaine. Un nouveau cycle commence, un nouveau roman, une nouvelle oeuvre. Donc, à partir de maintenant, tous les mardis et les vendredis à 21h, sauf exception, mais bon, vous serez prévenus. Les mardis et les vendredis à 21h, ça sera la lecture de 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Y compris cette semaine. Et cette semaine, on a un rendez-vous supplémentaire, puisque dimanche, dimanche à 14h, on se retrouve pour continuer ma bibliothèque de A à Z. Pour le moment, j'ai fait un épisode, ma bibliothèque de A à B. Comment vous dire qu'on n'avance pas très vite ? Et donc, dimanche, on reprendra à C. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on dira jusqu'à E ou F, je ne sais pas. Enfin, bref, on verra bien. Voilà, je pense faire un live de 2h, grosso modo. Donc voilà, encore une fois, l'occasion, encore une fois, c'est je répertorie ma bibliothèque, je donne des notes, entre guillemets, au livre de ma bibliothèque. Et en fait, tout ça est vraiment un prétexte, un peu comme les tier listes à l'époque, pour qu'on discute. Donc voilà, c'est plus un prétexte pour qu'on discute de ces oeuvres, que je vous donne un petit peu mes avis là-dessus, que vous me donniez les vôtres également, pourquoi pas, ça pourrait être cool. Et puis, je sais que c'est quelque chose qui vous a plu dans le premier épisode, donc je pense le rendre un peu plus systématique sur le deuxième, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Vous lire des cours d'extrait, vous lire des cours d'extrait de une, deux pages, d'à peu près toutes les oeuvres que je vous présenterai, je pense. On fera quelque chose de cet ordre-là. On va essayer, on va essayer cette formule. Et du coup, ça va plutôt bien. Merci à Tana, c'est gentil de demander. Oh, je ne suis jamais allé au Puy du Fou, je suis très curieux, très curieux de savoir si j'apprécierais ou pas. Je pense que je peux grave aimer le côté technique, me dire comment ils ont fait pour faire apparaître un Drakkar au milieu de l'eau et ainsi de suite. Donc, tout ça, je pense que ça peut vachement me plaire. En fait, je dis ça par rapport à des retours que j'ai eus de potes. Je pense que ce qui peut un peu moins me toucher, c'est qu'apparemment, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contextes religieux, je dirais. Et que ce n'est pas quelque chose qui me touche particulièrement. Quoique, avec l'âge, je commence à un peu plus m'ouvrir à ces sujets et à un peu plus pouvoir y trouver quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est vrai que ce n'est pas mes sujets de prédilection, je dirais. Donc, je serais curieux de voir, je serais curieux de voir ce que j'en pense. Bref, si tu repars au Puy du Fou et que tu as une main vite, c'est le mec qui gratte. Non mais franchement, ouais, intéressant, ça a l'air sympa en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire également ? Oui, chose qui n'a absolument rien à voir avec les lives, aucun rapport. Mais je suis désolé, je suis obligé de vous bassiner avec ça. Et je risque de vous bassiner beaucoup dans les temps à venir. Je l'ai déjà un peu fait ces derniers temps, mais il fallait que je vous le dise. Parce que j'aime bien aussi parfois vous parler un petit peu de choses culturelles que j'apprécie en dehors des lives et ainsi de suite. Comment vous dire qu'il y a eu l'annonce hier de la sortie, de la date de sortie de l'album de Bling 182. Comment vous dire, il y a eu une mini vidéo, ça va paraître très crétin pour peut-être certaines personnes, mais il y a eu une vidéo de 3-4 minutes avec des extraits d'interviews, avec des extraits de chansons. Et j'ai été ému, limite aux larmes, de revoir mon groupe favori se reformer. De voir mon groupe favori se reformer dans ces conditions. Il parle justement, dans cette vidéo, il parle un petit peu des... comment dire... des griefs qu'ils ont eus les uns pour les autres, des conflits qu'ils ont pu avoir par le passé, des choses qui a fait qu'ils se sont réunis. Genre, juste un truc qui me bluffe et que j'adore trop. Donc voilà, ils en ont profité pour annoncer aussi qu'il y avait une chanson qui s'appelle One More Time, une fois de plus ou une fois encore, ou comme vous voulez, qui sort jeudi. Et c'est aussi le titre de l'album, du coup. Et dans cette chanson, il y a quand même des paroles qui disent... Est-ce que... Est-ce qu'il va falloir que je meurs pour t'entendre me dire que je te manque ? Et des trucs comme ça. Et moi, ça me touche beaucoup, beaucoup. Enfin bref, en plus c'est des thèmes et des phrases que j'ai pu moi-même écrire dans des chansons, dans des trucs comme ça, bref. Enfin, qui ressemblent vachement à ce que j'aurais pu écrire. Ou à ce que j'ai déjà pu écrire. Et ça me touche de fou parce que du coup, Blink s'est fermé de trois amis ultra proches qui ont vécu des choses vachement fortes, vachement difficiles, tout ça. Et qu'ils fassent une chanson où ils se disent à eux-mêmes bah écoute, je t'en ai voulu parce que t'as quitté le groupe et ainsi de suite. Et puis, il a fallu que je survive à un cancer. Il a fallu que le batteur survive à un crash d'avion pour qu'on reprenne contact. Et je sais pas, c'est des messages qui me touchent beaucoup. Bon, après, c'est aussi ma sensibilité propre, mon intimité, donc je vais pas entrer dans le détail. Mais ça me touche par rapport au groupe, ça me touche par rapport à des thèmes personnels. Et ouais, ça m'a vraiment ému aux larmes. Et ça a l'air tellement fort cet album, tellement fort cette chanson. En plus, on a 17 chansons. Quel régal ! Quel régal ! J'en peux plus ! Genre, c'est de plus en plus la norme, je vais dire. Des albums qui sortent avec 10-12 chansons. Ressortez-nous des albums de 17-21 chansons comme à l'époque, là. Bref, je suis giga hypé, je suis giga content. Allez écouter Blink. Et allez écouter le nouveau Blink parce que ça a l'air très très bon. Et je suis... Franchement, avec les extraits qu'on a entendus, je suis soulagé. Parce que forcément, il y a un petit peu une crainte après... Je crois que ça fait 11 ans, un truc comme ça. Le dernier album où ils étaient tous les trois. Donc bon, on peut se dire est-ce que ça va être encore dans mes goûts ? Est-ce que ceci, cela ? Et franchement, les trois extraits, j'ai entendu, j'étais en mode ok, c'est... C'est... Ça ressemble à des époques passées. Ça ressemble... Genre, chaque chanson ressemble à un album passé. Mais avec de la modernité en plus et avec un petit... Une petite différence de style malgré tout. Donc j'ai l'impression que c'est une parfaite continuation et un parfait renouveau à la fois. Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont en train de réussir le grand chelème. Et voilà. Je vous parle ici avec un peu d'enthousiasme, avec un peu d'empressement, avec un peu de passion. Mais vraiment, vraiment, ça vaut tellement le coup. Allez écouter Blink, quoi. Genre, je ne fais pas souvent de la propagande, mais allez écouter Blink. Bref. Je vous reparlerai d'autres sorties culturelles. Je vous reparlerai certainement de Blink aussi, d'ailleurs. Mais je vous reparlerai d'autres sorties culturelles. Il y a bientôt un nouvel album de The Dolly Rots. Là, je suis en train de lire le troisième tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Donc voilà. Il y a des tas de choses dont je vais vous reparler bientôt. Et puis, bien entendu, si vous voulez m'entendre parler plus littérature. Je mets littérature avec des guillemets, mais en fait, c'est vraiment littérature. On peut se voir dimanche à 14h pour le live Ma Bibliothèque. Voili, voilou. Alors, je te lis rapidement, Athanas, dans le chat. Ah, ok, ok. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, l'histoire avec un grand H, parfois ça me fascine, parfois j'ai vraiment du mal à y entrer. Mais, ouais, je comprends. Je comprends l'attrait que ça peut avoir, tout ça. Et les prouesses techniques, je pense aussi que ça peut pas mal m'émerveiller, ça, j'avoue. Un pass à l'année ! Oh là là ! Mais il est royal au bar, celui-ci. Pourquoi pas un jour, je ne sais pas. Je ne veux pas dire non, on ne sait pas de quoi le futur est fait. Bref. En tout cas, sur ce, je vous propose de plonger dans la lecture du soir, puisque je pense qu'en plus, ce soir, on ne va pas lire grand-chose, pour être tout à fait franc. Pourquoi ? Parce que, comme souvent, quand j'entame une œuvre, je ne sais pas trop combien ça va me prendre de lire un certain nombre de pages. Donc, j'ai décidé un peu arbitrairement de vous lire l'intégralité du livre 1, parce que le texte se décompose en 8 livres. Donc, je vais vous lire l'intégralité du livre 1, qui fait grosso modo 30 pages, enfin, un peu plus que ça. Sachant que, par exemple, sur la lecture précédente, j'étais parti sur environ 30, enfin, même plutôt 40, d'ailleurs. J'étais parti sur 36 à 40 pages, on va dire, par session. Donc, si c'est comme la lecture précédente, ça va bien le faire. Si ce n'est pas comme la lecture précédente, il y a de grandes chances, parce que le format n'est pas du tout pareil. Mais bon, bref, il va falloir que je trouve comment m'équilibrer. Mais voilà, dites-vous que le live de ce soir sera peut-être court. Ça ne sera pas forcément déterminatif de la suite des lives. Mais bon, je lis quand même le livre 1 par souci de cohérence, de garder les parties intègres les unes les autres. Voili, voilou. Luigi Pirandello, je n'ai pas grand-chose à vous dire dessus, parce que je ne le connais pas. C'est un auteur que j'ai découvert en faisant vraiment des recherches pour savoir qu'est-ce que j'allais vous lire en live. J'ai essayé de fouiller et d'aller encore vers la variété, d'aller encore vers des choses que je ne connaissais pas. Et quand je suis tombé sur Luigi Pirandello, du coup, auteur italien du début du XXe siècle, je suis tombé amoureux de la description d'un personne et cent mille. J'ai l'impression qu'on est un peu sur un roman ovni, j'ai envie de dire. Ça a l'air de ressembler à pas grand-chose que j'ai déjà lu jusqu'à présent dans ma life. J'adore. Enfin, le peu que j'ai lu, j'adore. Pour vous dire, j'ai déjà lu les deux premières pages, j'adore. J'ai lu des extraits vite fait, j'adore. Donc, j'attends beaucoup de cette lecture, sans vous mentir. Tout en partant à la totale découverte, parce que voilà, oeuvre inconnue, auteur inconnu pour moi. Donc, je suis très, très excité. Ça m'a vraiment intrigué, cette lecture et cet auteur. Romand qui a été publié en roman feuilleton dans un magazine de 1909 à 1926, je crois, et qui est le dernier roman de Luigi Pierrandello et qui est considéré comme son roman chef-d'oeuvre, entre guillemets. Donc, quand même, c'est pas rien. Un roman écrit sur 17 années. Je suis très curieux aussi de voir si ça va avoir des implications dans le texte et si ça va se sentir. Et dernière chose que j'aurais à dire, du coup, un peu en contexte comme ça, Luigi Pierrandello, si je ne m'abuse, qui est plutôt un auteur de théâtre, qui est plutôt connu pour son théâtre, mais pas que. Et je suis très, très curieux. Je vais pas vous en dire plus. J'ai pas envie de vous gâcher la surprise de ce que ça sera. Mais il y a des thèmes qui ont l'air vachement intéressants et surtout la manière dont ils sont abordés m'a l'air très intéressante. Et après avoir dit tout ça, ça va forcément faire un peu pédant et un petit peu je me la pète. Mais un truc qui m'intrigue et qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que j'ai l'impression d'avoir retrouvé des thèmes et même un peu mon style d'écriture dans le peu que j'ai vu. Donc je me dis que j'ai peut-être des accointances avec Luigi Pierrandello. Je me dis que ma manière d'écrire et les thèmes qui m'intéressent lui ressemblent peut-être un peu. Donc voilà, si vous aimez la lecture d'un personne et cent mille, peut-être, peut-être que vous apprécierez ce que je peux écrire. Je vais pas aller trop vite parce que bon, je l'ai pas encore assez découvert non plus, donc je suis pas sûr de moi. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour vous dire, mon livre Triptych est toujours disponible sur Amazon et mon livre Avenir, Pérégrination ou Lettres infinies, est toujours en cours de correction. J'ai corrigé 6 pages et demie tout à l'heure par exemple. Bref, je vous invite à vous installer, apprendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, tandis que vous m'écoutez et que je l'espère vous passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous et à toutes. Et on va pouvoir s'y mettre. Je suis tellement hype. Je suis tellement, tellement hype. Trop d'enthousiasme dans une personne. 14 fois depuis le début de l'année ? Non mais what ? Aller 14 fois dans le même parc et tu te fais pas chier, c'est ouf. C'est ouf. Après, si toi ça te plaît, j'ai envie de dire, parfait, c'est tout gagnant, mais j'aurais peur de me faire chier moi. Enfin, je suis en admiration et ou en incrédulité, je sais pas trop, devant cet événement, devant ce phénomène. Bref, Athanase, je te souhaite une bonne écoute. Je souhaite également une bonne écoute à tous ceux nombreux du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans quelques minutes pour la première pause de ce soir. On est d'y par. Un, personne et cent mille Écrit par Luigi Pirandello Livre 1 Chapitre 1 Ma femme et mon nez Que fais-tu là ? me demanda ma femme en me voyant m'attarder de façon inusitée devant la glace. Rien, répondis-je. J'examine mon nez, le fond de cette narine. Quand j'appuie dessus, j'éprouve une légère douleur. Ma femme sourit et me dit Je croyais que tu regardais de quel côté tu l'avais de travers. Je me retournais comme un chien à qui on aurait marché sur la queue. J'ai le nez de travers. Moi. Et ma femme, placidement. Mais oui, chéri. Regarde bien. Il est tordu. Une légère déviation à droite. J'avais 28 ans. Et, jusqu'alors, j'avais considéré mon nez, sinon comme un modèle de beauté, du moins comme fort présentable. Ainsi d'ailleurs que tout le reste de ma personne. Il m'avait donc été facile d'éprouver et d'étaler cette fatuité commune à tous ceux qui n'ont pas eu le malheur de recevoir en partage un corps difforme, bien qu'il soit d'un seau de tiré vanité de son physique. Aussi, la découverte brusque et inattendue de ce petit défaut m'irrita-t-elle comme un châtiment immérité. Peut-être ma femme mesura-t-elle mieux que moi la profondeur de mon dépit, car elle s'empressa d'ajouter que si par hasard je me flattais d'être parfait en tout point, il me fallait en rabattre, parce que si mon nez était de travers, il y avait aussi... Quoi encore ? Quoi ? Mais par exemple mes sourcils qui se relevaient en accent circonflexe, mes oreilles qui étaient mal attachées, l'une d'elles trop décollée, et bien d'autres imperfections. D'autres ? Encore ? Mais oui, encore. Le petit doigt de la main, les jambes. Pas précisément torse, non, mais la droite un peu plus arquée que l'autre, vers le genou. Oh, très peu. Un examen attentif me força à reconnaître la réalité de ces imperfections. Alors seulement ma femme, prenant pour du chagrin et de l'humiliation la surprise qui succéda à mon dépit, m'exhorta, en guise de consolation, à ne pas m'affliger outre mesure, puisque, malgré tout, je demeurais bel homme. Comment ne pas s'irriter en se voyant accorder à titre de concession généreuse un droit qui vient de nous être contesté ? J'ébauché un merci fiéleux, et, convaincu de n'avoir aucun motif de tristesse ni d'humiliation, je n'attachais pas d'importance à ces légères imperfections. Mais par contre, j'en accordais une très grande, ou, j'en accordais une très grande, au fait d'avoir vécu tant d'années avec ce même nez, ces mêmes sourcils, ces mêmes oreilles, ces mêmes mains et ces mêmes jambes-là, et d'avoir dû attendre de prendre femme pour me rendre compte de mes défauts. Singulier étonnement, direz-vous, les femmes, nul ne l'ignore, sont toutes exprès créées et mises au monde pour découvrir les défauts de leur mari. En effet, les femmes, je ne le conteste pas, mais moi aussi, il faut bien l'avouer, j'avais déjà, dès cette époque, une tendance marquée à me perdre, pour un mot qu'on me disait, pour une mouche que je voyais voler, dans des abîmes de méditations et de pensées, qui me foraient et me bouleversaient l'esprit en tous sens, par un travail analogue à celui de la taupe dans sa toupinière, sans que rien n'en parût à l'extérieur. On voit, objectez-vous, que vous aviez beaucoup de temps à perdre. Eh bien non, il n'a pas été perdu, étant donné mon état d'âme. Au surplus, je ne nie pas mon oisiveté. J'étais riche. Deux amis fidèles, Sébastien Quantorzo et Stéphano Firbo, géraient mes affaires depuis la mort de mon père, lequel n'avait jamais réussi, par la douceur ni par la violence, à me faire mener à bien rien de ce que j'avais entrepris, sauf de me marier, très jeune encore. Peut-être avec l'espoir qu'au moins, il me netterait un fils, qui ne me ressemblerait pas tout à fait. Pauvre homme, je ne lui avais même pas donné cette satisfaction-là. Ce n'est pas, notons-le bien, que j'ai jamais refusé de suivre les voies vers lesquelles me poussait mon père. Je m'engageais dans toutes. Mais quant à y cheminer, je n'y cheminais point. Je m'arrêtais à chaque pas, me mettais d'abord de loin, puis en resserrant toujours mes cercles, à faire le tour du moindre caillou que je rencontrais. Et je m'étonnais fort que les autres pussent me dépasser sans accorder aucune attention à la petite pierre qui, entre-temps, avait pris à mes yeux les proportions d'une montagne infranchissable, voire d'un monde dans lequel j'aurais pu m'installer tout à mon aise. J'étais donc demeuré immobile sur bien des routes, arrêté dès les premiers pas, l'esprit occupé de monde ou de cailloux, ce qui revient au même. Mais il ne me semblait nullement que ceux qui m'avaient dépassé et qui avaient parcouru tout le chemin en susent au fond plus long que moi. Certes, ils m'avaient distancé, en piafant comme de jeunes chevaux, mais au bout de la route, ils avaient rencontré une charrette, leur charrette. Ils s'y étaient laissés docilement atteler, et à présent, ils la traînaient derrière eux. Moi, je ne traînais aucune charrette, aussi n'avais-je ni bride, ni œillère. J'y voyais certainement plus qu'eux, mais je ne savais où aller. Retournant à la découverte de mes menus défauts physiques, je réfléchis que je ne connaissais même pas mon propre corps, tout ceci qui était ma propriété, mon nez, mes oreilles, mes mains, mes jambes, et je me remis à les regarder pour procéder à un nouvel examen. Ce fut le point de départ de tout le mal. Ce mal, qui devait bientôt me réduire à un état physique et mental si misérable et désespéré, que j'en serais certes mort ou devenu fou, si je n'avais puisé en lui-même, comme on le verra par la suite, le remède destiné à m'en guérir. Chapitre 2 Et votre nez Depuis que ma femme en avait fait la découverte, je me figurais que tout le monde s'apercevait de mes imperfections et ne remarquait plus que cela. « Tu regardes mon nez ? » demandai-je brusquement, ce même jour, à un ami qui m'avait abordé pour me parler de je ne sais quelle affaire qui peut-être lui tenait à cœur. « Non, pourquoi ? » répondit-il. « Et moi, avec un sourire nerveux ? » « Il penche à droite, tu ne trouves pas ? » Je le forçai à se livrir à une inspection minutieuse et attentive, comme si ce défaut de mon nez constituait un désordre irréparable dans l'ordonnance de l'univers. L'ami me dévisagea, légèrement abasourdi, puis, attribuant sans doute cette digression sur mon nez au peu d'intérêt que me présentait l'affaire dont il m'entretenait, il haussa les épaules et fit mine de me quitter. Je le saisis par le bras et... « Non, tu sais, » lui dis-je, « je suis tout disposé à traiter cette affaire avec toi. Mais en ce moment, il faut que tu m'excuses. » « Tu penses à ton nez ? » Je ne m'étais jamais avisé qu'il était de travers. « Ma femme me l'a fait remarquer ce matin. » « Ah, vraiment ? » me demanda mon ami. Et ses yeux riaient, à la fois incrédules et railleurs. Je le regardais, comme tantôt j'avais regardé ma femme, avec un mélange de découragement humilié, d'irritation et de stupeur. Donc, lui aussi s'en était aperçu depuis quelque temps. Et qui sait combien d'autres avec lui ? Et moi, dans mon ignorance, je me croyais aux yeux de tous un moscarda au nez droit, alors que j'étais au contraire un moscarda au nez de guingois. Que de fois, ne me doutant de rien, avais-je dû critiquer le nez de Pierre ou de Paul, par conséquent, susciter le rire à mes dépens, et faire penser, « Mais voyez un peu ce pauvre garçon qui parle des défauts du nez d'autrui. » J'aurais pu, il est vrai, me consoler en réfléchissant qu'après tout, mon cas n'avait rien d'exceptionnel, et qu'il illustrait une fois de plus ce lieu commun, à savoir que nous remarquons facilement les imperfections des autres, sans nous douter des nôtres. Mais déjà mon mal commençait à germer et à prendre racine dans mon esprit, et cette réflexion ne me consola point. Au contraire, la pensée que je n'étais pas pour autrui telle que je me l'étais figurée jusqu'alors me devint une vraie obsession. Pour le moment, je ne me préoccupais que de mon être physique, et comme mon ami continuait à se tenir devant moi avec son air d'incrédulité ironique, je lui demandais par manière de représailles s'il se savait au menton une faussette qui le lui divisait en deux parties égales, l'une plus accentuée que l'autre. « Moi ? Allons donc ! » s'exclama-t-il. « J'ai une faussette, je le sais, mais pas comme tu la décris. » « Entrons-là, chez ce coiffeur, et tu verras, » lui proposai-je aussitôt. Chez le coiffeur, mon ami constata avec stupeur l'existence de ce défaut, mais il ne voulut pas en marquer de contrariété et me dit qu'à tout prendre, il ne s'agissait que d'une vétille. « Eh oui, sans doute, une vétille. » Et pourtant, en le suivant des yeux, je le vis s'arrêter une première fois à la vitrine d'une boutique, puis, une seconde fois, plus loin, devant une autre, puis, plus loin encore et plus longuement, devant la glace d'un magasin, toujours pour observer son menton. Rentré chez lui, il aura certainement couru à son armoire pour refaire connaissance plus à loisir, dans une autre glace encore, avec le nouveau lui-même, affligé du défaut que je lui avais signalé. Et je ne doute pas le moins du monde que, pour se venger à son tour ou pour continuer une plaisanterie qui lui semblait mériter d'être propagée dans le pays, après avoir demandé à un ami, de même que moi à lui, s'il avait jamais remarqué l'asymétrie de son menton, il aura découvert quelques disgrâces physiques, soit au front, soit à la bouche de cet ami, lequel de son côté ? Mais oui, mais oui, je pourrais jurer que plusieurs jours de suite, dans la noble cité de Riquierry, j'ai vu, si ce ne fut pas là un simple jeu de mon imagination, nombre de mes concitoyens passer d'une devanture de magasin à l'autre, s'arrêtant devant chacune, pour étudier sur son visage, qui une pommette, qui le coin d'un œil, qui le lobe d'une oreille, ou l'aile d'un nez. Et même, une semaine plus tard, un tel m'aborda, l'air troublé, pour me demander s'il était vrai qu'en parlant, certains tics lui contractaient la paupière de l'œil gauche. « Oui, mon cher, lui dis-je avec empressement, et moi vois-tu mon nez penche à droite, mais je le sais, inutile de me le dire, et mes sourcils, en accent circonflexe, mes oreilles, tiens, regarde, l'une est plus saillante que l'autre, et ici, mes mains, plates, hein, et la jointure déformée de ce petit doigt, et les jambes, celle-ci, tu trouves qu'elle est pareille à l'autre ? Mais je le sais, tu ne m'apprendrais donc rien. Bonsoir. Je le plantai là, et m'en fus. Après quelques pas, je m'entendis rappeler, tranquillement, du doigt, il me faisait signe de me rapprocher. Il me demanda, « Pardon, ta mère a-t-elle eu d'autres fils après toi ? » « Non, ni avant ni après, lui répondis-je. Fils unique, pourquoi ? » « Parce que, me dit-il, si ta mère avait eu un autre enfant, elle aurait certainement mis au monde un garçon. » « Tiens, qu'en sais-tu ? » « Voilà, les femmes du peuple prétendent que lorsqu'un nouveau-né a sur la nuque comme toi une houppe de cheveux en forme de petite queue, cela indique que le prochain enfant sera un mâle. » Je portais la main à ma nuque et demandais froidement en ricanant, « Ah, j'ai une... » « Comment dis-tu ? » Et lui, « Harry Chieri, mon cher, on appelle cette épi une petite queue. » « Oh ! Mais ce n'est rien ! » m'exclamai-je. « Je peux me la faire couper. » Il fit un geste de dénégation, puis il dit, « Tu en conserverais toujours la marque, mon ami, même si tu la faisais raser. » Et cette fois, ce fut lui qui me planta là. Et c'est la fin du chapitre 2. On se marque une courte pause. Très courte pause parce que je me rends compte que du coup, la lecture se fait rapidement. Je me rends compte que les chapitres défilent très très vite, sont très rapides à lire. Du fait, le live de ce soir, je vous l'annonce, va être très court. Mais en même temps, je ne peux pas vous lire le livre 2 tout de suite parce que si je vous lis le livre 2, pour le coup, on va se taper un live très très long. Donc voilà, par un souci de logique, de cohérence, d'intégrité des chapitres, des livres, et ainsi de suite, de la structure du texte pensé par l'auteur, je vais m'arrêter au livre 1 ce soir. Mais ces deux premiers chapitres du livre 1, je ne sais pas ce que vous en aurez pensé, mais c'est tellement ma cam. C'est tellement ma cam. En vrai, je kiffe. Il y a tellement des choses. Enfin, ça me fait trop... En fait, je m'identifie trop au personnage principal. Je n'ai pas spécialement des... des névroses, j'allais dire, mais je n'ai pas spécialement des questionnements comme ça profonds et... comment dire... martélant. Ce n'est pas un mot qui existe, mais bref, vous comprenez l'idée. Sur le physique, j'avoue que le physique, ce n'est pas quelque chose qui me touche du tout. Par contre, on voit qu'a priori, c'est parti pour se propager sur son mental aussi. Et ce qu'il en a déjà dit, je me reconnais à fond là-dedans. dans le délire de... J'ai l'impression que la plupart des gens font leur vie tranquillement, qu'ils avancent dans leur vie. Et que moi, dès que je vois un caillou, je fais le tour du caillou et je me pose des trilliards de questions. Et ce caillou me devient une montagne infranchissable. Bref. Je comprends grave les images qu'il emploie, je comprends grave ce qu'il veut dire. Et je me reconnais beaucoup, beaucoup dans ce... dans ce truc de... me rendre compte d'une chose et avoir cette chose en lubie pour pas mal de temps et commencer à penser à cette chose, commencer à réfléchir à cette chose, commencer à le prendre sous toutes les coutures, le retourner dans tous les sens pour essayer de l'analyser, de le comprendre, de savoir ce que ça me fait, de savoir ce que je ressens par rapport à ça et ainsi de suite. Enfin bref. Donc c'est très intéressant. En plus... Enfin pour moi en tout cas. En plus il va peut-être y avoir le thème du coup du regard des autres par rapport au regard qu'on a sur soi. Peut-être. Je sais pas si ça va aller plus en amont là-dedans mais peut-être. Donc ouais non franchement... Franchement je suis bien bien ripé. Et je vous propose qu'on poursuive tout de suite puisque comme je le disais les chapitres étant rapides je préfère enchaîner et pas trop parler. Je me sens mal quand je fais des lives où il y a plus de parlottes que de lectures. En vrai ça n'arrive jamais. Mais bon. Quand c'est à peu près équivalent je me dis mince j'ai pas assez lu et j'ai trop parlé. On est donc reparti pour un tour avec encore une dizaine de pages encore deux chapitres. et en plus vu qu'on est au début de l'oeuvre j'ai d'autant plus la curiosité d'avoir un petit peu de matière avant de me faire un avis. De voir sur quelques chapitres où est-ce que ça va aller. Mais déjà dans le style dans le ton dans les thèmes abordés je vous avoue que c'est grave ma cam. Bref. Bonne écoute à tous que vous me regardiez en live ou en rediffusion et à dans quelques petites minutes pour déjà la dernière pause de ce soir. A tout à l'heure. Chapitre 3 Belle manière d'être seul A partir de ce jour je désirais ardemment être seul plus une heure. A la vérité plus qu'un désir c'était un besoin. Un besoin aigu pressant frénétique que la présence ou le voisinage de ma femme exaspérait jusqu'à la fureur. Tu as entendu Jean G ce que disait hier Micheline. Quantorzo demande à te parler pour une affaire urgente. Regarde Jean G si cette robe découvre mes jambes. La pendule est arrêtée Jean G Jean G et la petite chienne tu ne la promènes plus ? Et puis après elle salira le tapis et tu la gronderas mais tu devrais bien pauvre petite bête. Tu ne prétends pas que elle n'est pas sortie depuis hier. Ne crains-tu pas Jean G qu'Anna Rosa soit souffrante ? Voilà trois jours qu'on ne l'a vue et la dernière fois elle avait mal à la gorge. Monsieur Firbo est venu Jean G et dès qu'il reviendra plus tard tu ne pourrais pas le rencontrer au dehors. Mon Dieu quel fâcheux ! Ou bien je l'entendais chanter si tu me dis non mon amour ce sera fini pour toujours pour toujours toujours. Pourquoi ne vous enfermeriez pourquoi ne vous enfermiez-vous pas dans votre chambre en vous bouchant les oreilles ? Cette question prouve que vous n'entendez rien à l'idée que je me fais de la solitude. Il me restait bien la ressource de me réfugier dans mon bureau mais même là je n'osais tirer le verrou pour ne pas éveiller de tristes soupçons chez ma femme qui était je ne dirais pas d'humeur chagrine mais extrêmement méfiante. Et si ouvrant la porte à l'improviste elle m'avait surpris ? Non. D'ailleurs c'eût été peine perdue. Il n'y avait pas de glace dans mon bureau. Il me fallait une glace. D'autre part la seule pensée que ma femme était à la maison m'empêchait de m'évader de moi-même comme je l'aurais souhaité. Pour vous que signifie être seule ? Demeurer en compagnie de vous-même sans une présence étrangère ? Belle solitude en vérité. Car alors dans votre mémoire s'ouvre une petite fenêtre à laquelle apparaît souriante entre un pot d'œillets et un pot de jasmin cette titi de jadis qui tricotait une écharpe de laine rouge pareille à celle que porte au coup l'insupportable vieux monsieur Giacomino à qui vous avez oublié ah mon Dieu de donner un mot de recommandation pour le président de la société de bienfaisance. Un bien bon ami mais tellement ennuyeux lui aussi surtout quand il se met à rabâcher les facéties de son secrétaire particulier qui hier au fait non quand donc avant-hier alors qu'il pleuvait et que la place ressemblait à un lac avec le scintillement des gouttes d'eau et les joyeuses éclaboussures de soleil et sur le corseau Dieu quel chaos le bassin le kiosque à journaux le tramway qui changeait de voie en grinçant aplacablement au tournant un chien qui s'enfuyait bref vous avez échoué dans une salle de billard et vous êtes tombé précisément sur le secrétaire du président de la société de bienfaisance en personne oh ces sourires qui remontaient les moustaches au poivre et sel chaque fois que vous ratiez le cou dans vos savants carambolages contre l'ami Charles surnommé pleine lune et après qu'est-il arrivé après en sortant de la salle de billard ah oui sous un réverbar fallot dans la rue humide et déserte un pauvre ivrogne mélancolique s'essayait à fredonner une vieille romance napolitaine celle-là même que voici bien des années vous entendiez chanter presque tous les soirs dans ce village de montagne blotti sous les châtaigniers où vous étiez allé rejoindre cette chère Mimi qui par la suite épousa le vieux commandeur d'Ella Vénéra et mourut un an plus tard chère Mimi la voici la voici à une autre lucarne qui s'ouvre dans votre mémoire ah oui belle manière d'être seul en vérité chapitre 4 comment je voulais être seul je voulais être seul d'une façon absolument neuve et inusitée tout opposé à celle que vous imaginez c'est-à-dire sans moi et pour mieux préciser en compagnie d'un étranger vous y voyez un premier symptôme de folie ? sans doute parce que vous ne réfléchissez pas assez peut-être la folie couvait-elle déjà en moi je ne le conteste pas mais je vous prie de croire que l'unique manière d'être seul est celle dont je vous parle la solitude n'est jamais avec vous elle existe toujours sans vous et n'est possible qu'en présence d'un étranger peu importe le lieu ou la personne pourvu qu'il vous ignore totalement que vous les ignoriez totalement afin que votre volonté et vos sentiments demeurent en suspens se dissolvent dans une incertitude anxieuse et que votre personnalité cessant de s'affirmer vous perdiez la conscience de vous-même il n'est de solitude véritable que dans un lieu animé d'une vie propre où aucun chemin ne s'ouvre devant vous où aucune voix ne résonne et où par conséquent l'étranger c'est vous voilà comment j'entendais être seul sans moi je veux dire sans ce moi que je connaissais déjà ou que je croyais connaître seul avec certains étrangers que je sentais obscurément ne plus pouvoir quitter et qui était moi-même l'étranger inséparable de moi en ce temps-là je n'en connaissais qu'un seul et déjà cet un ou plutôt le besoin que j'éprouvais de demeurer seul avec lui de le mettre en face de moi pour bien le connaître et pour m'entretenir un peu avec lui suscitait en moi un trouble profond fait d'horreur et d'épouvante si je n'étais pas pour autrui celui que j'avais cru jusqu'ici être pour moi qui donc étais-je au cours de ma vie je n'avais jamais pensé à la courbe de mon nez à la fente grande ou petite ou à la couleur de mes yeux à l'étroitesse ou à la largeur de mon front et ainsi de suite c'était mon nez c'était mes yeux mon front des choses inséparables de moi et auxquelles adonnées à mes affaires absorbées par mes idées livrées à mes sentiments je n'avais pas eu le loisir de songer mais à présent je pensais et les autres les autres ne sont pas en moi pour eux qui regardent du dehors mes idées et mes sentiments sont pourvus d'un nez mon nez et ils ont une paire d'yeux que je ne vois pas et qu'ils voient quel rapport existe-t-il entre mes idées et mon nez pour moi je ne pense pas avec le nez et je ne prends pas garde à mon nez quand je pense mais les autres qui ne peuvent voir mes idées en moi et qui du dehors voient mon nez pour les autres la relation entre mes idées et mon nez est si intime que si celle-là par exemple était sérieuse mais que celui-ci fût de forme comique ils éclateraient de rire poursuivant mon raisonnement je butais contre une nouvelle difficulté c'est que je ne pouvais pas en vivant me représenter dans l'accomplissement des actes de ma propre vie me voir comme me voyaient les autres me placer en face de mon propre corps et le regarder vivre comme celui d'un étranger quand je me mettais devant une glace il se produisait en moi comme un arrêt toute spontanéité s'abolissait chacun de mes gestes me semblait factice ou emprunter impossible d'être son propre spectateur j'en eus pour preuve l'impression qui m'assaillit en pleine rue quelques jours plus tard alors que cheminant et devisant avec mon ami Stéphano Firbo il m'advint de me surprendre à l'improviste dans une glace que je n'avais pas encore remarqué cette impression ne dura qu'une seconde je me fige j'ai aussitôt ma spontanéité c'est ça et je commençais à m'étudier je me fis l'effet d'un étranger qui passerait dans la rue en causant je m'arrêtais je devais être très pâle Firbo me demanda qu'as-tu ? rien dis-je et à part moi saisi par un trouble étrange qui était en même temps de la répulsion je pensais cette image entrevue dans un éclair était-elle vraiment la mienne propre suis-je vraiment ainsi vu du dehors lorsque occupé à vivre je ne pense pas à moi pour les autres je suis cet étranger surpris dans la glace celui-là non le moi que je connais mais celui-là que moi-même au prime abord je n'ai pas reconnu je suis cet étranger que je ne puis voir vivre qu'aux instances où ma pensée est en suspens un étranger que seuls les autres peuvent voir et connaître moi pas je fus obsédé par l'idée désespérée d'aller à la poursuite de cet étranger qui était en moi et qui me fuyait que je ne pouvais immobiliser devant une glace parce que sitôt il devenait le moi qui m'était familier de cet être qui vivait pour les autres et qui me demeurait inconnu que voyait vivre moi pas j'aspirais moi aussi à le voir et à le connaître tel qu'il leur apparaissait je le répète je croyais encore que cet étranger était un un seul aux yeux de tous de même que je me croyais un seul pour moi mais bientôt mon drame atroce se compliqua avec la découverte des cent mille moscarda que j'étais non seulement pour les autres mais pour moi tous portant ce nom unique de moscarda cruellement laid tous habitant mon pauvre corps qui lui aussi était un un et personne hélas lorsque je le plaçais devant une glace et que je le regardais dans les yeux fixe et immobile abolissant en lui toute sensibilité et toute volonté ce fut là le point de départ de mes incroyables folies chapitre 5 poursuite de l'étranger je parlerai pour le moment des petites extravagances auxquelles je commençais à me livrer sous forme de pantomime au début aigu de ma démence devant toutes les glaces de la maison j'ai pied de tous côtés de crainte d'être aperçue par ma femme attendante avec une agitation fébrile qu'appelée au dehors par quelques emplettes ou visites elle me laissa tant fin seule pour un certain temps non que je voulusse comme un comédien étudier mes gestes composer mon visage à l'image de mes sentiments et de mes pensées au contraire je cherchais à me surprendre dans la spontanéité de mes actes dans la subite altération de mes traits correspondants à chaque mouvement de l'âme par exemple ressentant une surprise imprévue et je haussais les sourcils jusqu'à la racine des cheveux j'ouvrais les yeux et la bouche j'allongeais mon visage comme si un fil intérieur me l'étirait éprouvant une affliction profonde et je plissais le front j'imaginais la mort de ma femme et refermais lugubrement les paupières comme pour me concentrer dans ma douleur en proie à une colère furieuse et je grinçais des dents à la pensée d'un soufflet que j'aurais reçu je hérissais mon nez mes mâchoires se contractaient et mes yeux lançaient des éclairs mais en premier lieu cette surprise cette douleur cette colère était feinte et n'aurait pu être vraie parce qu'en ce cas il m'eût été impossible de m'en donner le spectacle elles auraient aussitôt pris fin par le seul fait que je les voyais en second lieu les surprises qui pouvaient m'assaillir dans la réalité étaient nombreuses et diverses et les expressions que j'adopterais également imprévisibles variables à l'infini selon le moment et les circonstances enfin en supposant même que ces expressions fussent le résultat d'une surprise d'une douleur ou d'une colère déterminée elles seraient telles que je les verrais moi non telles qu'elles apparaîtraient aux autres ainsi mon air de colère produirait une impression différente sur celui qui la redouterait sur un autre enclin à l'excuser sur un troisième disposé à en rire etc ah dire qu'il me restait encore assez de bon sens pour comprendre tout cela et que pourtant je ne suis pas en faire usage lorsque je reconnus l'impossibilité de ma folle tentative je ne compris pas qu'il me fallait logiquement renoncer à une entreprise désespérée et me borner à vivre pour moi sans me voir et sans me préoccuper d'autrui donc les autres voyaient en moi un être qui m'était inconnu que seul pouvait connaître en me regardant du dehors avec des yeux qui n'étaient pas les miens il me prêtait un aspect destiné à me demeurer toujours étranger bien qu'étant celui que je revêtais pour eux par conséquent à un moi qui m'échappait complètement il m'attribuait une vie qui me demeurait impénétrable cette idée ne me laissa plus de répit comment tolérer en moi la présence de cet étranger cet étranger que j'étais moi-même pour moi comment renoncer à le voir à le connaître comment rester condamné à le porter avec moi en moi visible pour les autres et cependant invisible pour moi et c'est la fin du chapitre 5 les amis on se marque une toute petite pause encore une fois comme je disais on va vraiment faire des toutes toutes petites pauses étant donné que la lecture est assez rapide ce soir je trouve ça vraiment trop intéressant j'adore beaucoup beaucoup la manière dont c'est écrit j'adore les propos j'adore les thèmes j'adore le style je crois que on va voir on va voir parce que peut-être que je m'emballe mais franchement et puis peut-être que pour vous ça ne fait pas du tout cet effet là je serais très curieux de savoir d'ailleurs n'hésitez pas à l'ardif à laisser des commentaires et à me dire ce que vous pensez du texte je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de ce style de ces thèmes etc et ce que vous pensez peut-être j'essaie de faire des hypothèses c'est difficile c'est difficile à dire en vrai parce que je ne sais pas du tout encore une fois je ne suis que moi pour reprendre les thèmes qui rendent des liens je ne suis que moi donc je ne sais pas ce que vous vous verriez mais j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui trouvent ça ennuyeux en mode c'est bon c'est bon on a compris arrête de te répéter parce que c'est vrai qu'il se répète beaucoup même si c'est du style je trouve et puis peut-être qu'il y aurait un peu ce truc de mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'est-ce que tu te prends la tête et d'ailleurs c'est pour ça aussi que encore une fois je suis très biaisé sur cette lecture c'est que encore une fois je me reconnais beaucoup trop dans le personnage genre il a 28 ans déjà ça m'a fait me marrer quand j'ai lu ça dans sa manière de réfléchir et tout je me reconnais pas mal il a eu dit à un moment voilà à un moment il a dit grosso modo une phrase que je dis tout le temps c'est quasiment les mêmes mots qu'il a employés mot pour mot quand les gens me disent que je pense trop ou que je réfléchis trop que je me pose trop de questions j'ai tendance à répondre c'est peut-être vous qui ne réfléchissez pas assez donc je me reconnais vraiment beaucoup dans tout ça et il y avait encore un élément qui m'avait fait tilter où j'étais en mode c'est tellement ma manière de penser donc c'est assez troublant même c'est assez troublant de voir à quel point à quel point ça recoupe des raisonnements que j'ai pu avoir et des pensées que j'ai pu avoir c'est très intéressant j'aime beaucoup beaucoup et le discours sur le fait qu'on soit un mais qu'on soit multiple et que aux yeux des autres on n'est jamais la version qu'on connait de soi et ainsi de suite personnellement moi c'est des théories mais c'est même pas des théories pour moi c'est la réalité mais on pourrait se dire que c'est des théories selon la manière dont on pense c'est des choses que je trouve fascinantes en fait c'est des thèmes qui me fascinent en fait c'est ça c'est vraiment des thèmes qui me fascinent c'est le genre de réflexion où je me dis waouh mais c'est dingue je pense que je pense que pour moi dans la fascination qu'il y a dans ce genre de thème il y a peut-être ça vient peut-être d'une coexistence du fini et de l'infini je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans ma manière d'apprécier ces sujets là c'est à dire qu'à la fois par exemple sur le moi et sur comment je me perçois et comment les autres me perçoivent et ainsi de suite ben entre guillemets je ne suis qu'un genre entre guillemets je suis un corps je suis une personnalité je suis machin donc quelque part il y a un espace fini défini et pourtant il y a une multitude d'interprétations c'est un peu ça en fait il y a une multitude d'interprétations si ce n'est une infinité et je pense que là je suis en train de faire de l'auto-analyse et de l'auto-psychologie à deux balles mais je pense que dans ma manière de enfin comment dire je pense que dans ma dans ma fascination mais vraiment dans mon sentiment de fascination de manière générale sur tous les sujets qui me fascinent je pense que l'un des points communs absolus qu'il y a dans ma fascination c'est cette cohabitation du fini et de l'infini je pense j'essaie de m'analyser bref en tout cas justement je trouve ça encore une fois ça me parle et trop ma cam parce que me poser des questions c'est trop mon genre et me poser des questions comme ça c'est trop mon genre et et un peu avoir ce sentiment j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'émerveillement quelque part dans la fascination tout ça avoir cet émerveillement alors ça peut être aussi une stupeur parce que dans la fascination je trouve qu'il y a les deux je trouve que dans la fascination pour moi il y a à la fois le côté je suis ultra intéressé et à la fois le côté je suis sous l'effet de la stupeur je suis presque glacé comment dire froidement il y a un truc comme ça de presque je suis figé j'ai peur presque presque de la peur donc je trouve que dans la fascination il y a quelque chose qui qui cohabite encore une fois aussi de la de la stupeur on va dire de la peur presque et de l'émerveillement bref et du coup je trouve que ce sont des sujets tellement tellement intéressants parce que parce que ouais quelque part je trouve que c'est des sources d'émerveillement ces sujets là ça peut être des sources de peur je me répète mais c'est des sources d'émerveillement parce que voilà tu peux te tu peux avoir cet effet de révélation cet effet de waouh depuis toujours j'ai pensé tel sujet tel domaine telle personne telle relation j'en sais rien de cette façon et là il y a un truc qui semble émerger de nulle part il y a un truc qui semble arriver de nulle part je sais pas je trouve ça fascinant c'est c'est le champ des possibles je trouve ça fascinant et et ça me rappelle encore une fois des textes que j'ai écrits et des thèmes qui me touchent par exemple j'avais écrit dans Triptyque dans un poème j'avais écrit grosso modo que l'idée que tout vienne de rien c'était une idée qui me fascine et ça encore une fois ça recoupe des thèmes de fini et infini mais c'est vrai que moi c'est une idée je sais qu'il y a des gens que ça terrifie je connaissais quelqu'un de très proche je vais pas dire qui au cas où mais voilà quelqu'un qui m'était très proche où on avait la même analyse mais on avait pas la même la même conclusion ou le même la même réaction on avait vraiment ce truc de j'avais l'impression que pour cette personne le fait qu'il y a du néant c'était anxiogène quelque part et moi pour moi le fait qu'il y ait du néant c'est rassurant de fou pour moi le fait que du néant surgisse tout ou que tout surgisse du néant c'est une idée qui m'a toujours vachement rassuré dans la vie je sais pas trop l'expliquer peut-être quelque part parce que ça explique une sorte d'espoir une sorte de l'espoir est toujours permis ou l'émerveillement est toujours permis je sais pas trop mais ouais du coup c'est des thèmes qui me causent c'est des thèmes qui me plaisent et je suis vraiment trop pris dans cette lecture je pense que je vais avoir du mal à à pas lire trop parce que du coup je vais devoir me retenir de lire jusqu'à vendredi ensuite ça va être dur je crois franchement je suis bien dedans là et je suis très curieux de voir quelles branches vont prendre ces réflexions et si vraiment il va partir dans la folie parce que ça c'est des c'est des outils j'ai envie de dire narratifs toujours intéressants qu'utilise Luigi Pirandello ici de de prévenir grosso modo de prévenir le lecteur et de dire ça c'est avant avant qu'il se soit passé quelque chose ou de dire là c'était quand j'étais à telle époque de ma vie les choses ont changé les choses ont évolué et du coup ça te ça fait du flash forward comme on dirait aujourd'hui mais je sais plus comment ça s'appelle c'est pas de l'analypse je dis peut-être complètement de la merde je vous avoue que les études littéraires sont loin derrière moi et que les figures de style j'oublie pas mal c'est pas une analepse alors attendez je cherche procédé de style par lequel on revient sur un événement antérieur au récit en cours ah donc c'est pas une analepse ça serait l'inverse d'une analepse alors une prolepse figure de rhétorique par laquelle on va au devant des objections alors attendez en stylistique voilà une attribution anticipée au sujet ou à l'objet d'un verbe d'une propriété qui n'acquéront qu'une fois accomplie l'action exprimée par le verbe ouais en narratologie la prolepse ou anticipation est une figure de style par laquelle sont mentionnés des faits qui se produiront plus tard dans l'intrigue voilà voilà c'est exactement ça donc c'est une prolepse du coup ouais ça a l'air d'être ça ça a l'air d'être ça si je dis pas de bêtises bref on aura appris des mots donc voilà j'adore ça j'adore ce ce phénomène là aussi je trouve que c'est toujours hyper important dans un texte de ménager un suspense quelque part de ménager une attente et voilà il y a des procédés comme la prolepse qui fonctionne très bien pour ça je trouve bref je vous propose de terminer la lecture du livre 1 avec encore 3 petits chapitres si je ne m'abuse ça va être court désolé le live sera très très court ce soir je me répète mais mais pour moi il est très qualitatif parce que j'adore la lecture qu'on est en train de faire je vous souhaite une bonne écoute que vous me suiviez en live ou en rediffusion et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro ah oui petite précision avant qu'on qu'on réembarque donc j'angé c'est le surnom que donne sa femme à notre narrateur et on a une petite note qui nous dit j'angé de vitangelo qui par malheur est mon prénom ah c'était une note qu'il fallait lire à ce moment là bon bah je suis deg du coup mais bon je vous le dis maintenant j'angé de vitangelo qui par malheur est mon prénom ma femme avait tiré ce diminutif et m'appelait ainsi non sans raison comme on le verra ah je suis triste que j'ai pas lu la note tout de suite j'avais pas compris que c'était des notes du narrateur directement dommage si ça se représente je vous lirai les notes bref bonsoir Algo t'as loupé la moitié et franchement pour le moment je trouve ça très quali je suis à fond dedans tu me diras ce que toi t'en penses mais moi je suis à fond dedans je te souhaite une bonne écoute Algo on est parti à tout à l'heure chapitre 6 enfin sais-tu ce que je dis Jean G voilà encore quatre jours découlés tout de doute Anna Rosa doit être souffrante j'irai la voir Madida que fais-tu y songes-tu par ce temps affreux envoie Diego envoie Nina prendre de ses nouvelles tu veux risquer de tomber malade je m'y oppose je m'y oppose formellement quand vous vous opposez formellement à quelque chose que fait votre femme Dida ma femme planta son petit chapeau sur sa tête puis me tendit sa pelisse pour que je la lui tienne je ne me sentais pas d'aise mais Dida surprit mon sourire dans la glace ah ah tu ris ma chérie c'est de me voir si bien obéie et je la priais de ne pas du moins rester trop longtemps chez son amie si vraiment elle souffrait de la gorge un quart d'heure pas davantage je t'en supplie ah je me trompe de personnage excusez-moi un quart d'heure pas davantage je t'en supplie je m'assurais de la sorte qu'elle ne serait pas rentrée jusqu'au soir sitôt qu'elle fut partie je pirouettais de joie sur un talon en me frottant les mains enfin chapitre 7 un souffle d'air je voulus d'abord recouvrer mon sang-froid effacer de mon visage toute trace d'anxiété ou de joie arrêter le cours de mes sentiments et de mes pensées de manière à présenter devant la glace mon corps comme celui d'un étranger et le mettre en face de moi comme tel allons Fige j'allais les yeux fermés les mains en avant à tâtons quand je perçus le contact de l'armoire j'attendis les paupières toujours closes d'avoir reconquis le calme le plus absolu l'indifférence complète mais une maudite voix intérieure me soufflait que l'étranger était là lui aussi en face de moi dans cette glace attendant comme moi les yeux fermés il était là et je ne le voyais pas lui non plus du reste il tenait également les yeux fermés qu'attendait-il de me voir non il pouvait être vu non me voir il était par rapport à moi comme moi par rapport aux autres moi visible à tous sauf à moi-même peut-être en ouvrant les yeux m'apparaîtrait-il comme un étranger la question était là souvent mes yeux avaient croisé par hasard dans une glace ceux d'un autre qui m'y regardait aussi j'étais vu sans me voir tout comme l'autre qui ne voyait pas son visage mais apercevait le mien et surprenait mon regard posé sur lui en cherchant à me mirer dans cette glace j'aurais peut-être continué d'être vu par l'autre mais toutefois sans la possibilité de le voir on ne peut simultanément fixer des yeux sa propre image et celle d'un autre qui nous regarde dans ce même miroir tout en réfléchissant de la sorte les paupières serrées je me demandais suis-je ou non dans une situation identique en ce moment aussi longtemps que je garde les yeux fermés nous sommes deux moi ici et lui dans la glace je dois empêcher qu'en les ouvrant il se substitue à moi et moi à lui il faut que je le voie sans être vu est-ce possible dès que je le verrai il me verra aussi et nous nous reconnaîtrons grand merci je ne veux pas me reconnaître je veux le connaître en dehors de moi est-ce possible je dois m'efforcer de ne pas me voir en moi mais d'être vu par moi objectivement avec mes propres yeux mais en m'extériorisant comme si j'étais un autre cet autre visible pour tous sauf pour moi donc allons suspendons la vie et attention j'ouvris les yeux je me vis j'étais là les sourcils froncés accablés du poids de ma pensée avec une expression de dégoût j'éprouvais un dépit extrême et la tentation de me cracher au visage je me retins je fis disparaître mes rides je tâchais d'émousser la cuité de mon regard à mesure qu'il perdait de sa fixité voilà que peu à peu mon image palissée devenait presque lointaine mais le même phénomène se produisait en deçà de la glace pour mon propre compte et je faillis tomber je sentis que le sommeil me gagnerait si je continuais l'expérience je fixais les yeux sur mon double je voulais éviter de me sentir regardé par ses yeux devant moi c'est-à-dire éviter ce regard plongeant dans le mien je n'y parvins point je me sentais ses yeux je les voyais devant moi mais je les sentais aussi de ce côté-ci en moi je les sentais mien non pas fixés sur moi mais enchâssés dans mes orbites et si pour un moment je parvenais à ne plus les sentir je ne les voyais plus hélas il en était réellement ainsi je pouvais me les voir non pas les voir et comme frappé par cette vérité qui réduisait mon expérience à un simple jeu tout d'un coup mon visage ébaucha dans le miroir un pas de sourire du sérieux imbécile criai-je il n'y a pas de quoi rire ma brusque colère opéra un changement d'expression instantanée aussitôt suivi d'un air de morne apathie ce passage d'un sentiment à l'autre fut si rapide que je parvins enfin à surprendre dans la glace mon double libéré du joug tyrannique de mon esprit ah enfin enfin le voilà qui était-ce rien personne un pauvre corps humilé attendant que quelqu'un s'en empare Moscarda murmurai-je après un silence il ne bougea pas il ne bougea pas il restait à me regarder stupéfait et bêté il aurait pu tout aussi bien s'appeler autrement il était là comme un chien perdu sans maître et sans nom flic pour l'un floc pour l'autre au choix il ne connaissait rien pas plus qu'il ne se connaissait il vivait pour vivre sans en avoir conscience son coeur battait et il n'en sentait pas les pulsations il respirait et l'ignorait remuait les paupières et ne s'en apercevait pas je regardais ses cheveux roux ce front immobile blême dur ses sourcils en accent circonflexe ses yeux glauques la cornée tavelée de petits points jaunâtres stupéfait à tonnes ce n'est de travers mais d'une belle courbe achiline ses moustaches rousses qui dissimulaient la bouche ce menton vigoureux un peu relevé c'était moi cela il était ainsi fait de ce pelage impossible d'être différent d'avoir une autre stature il pourrait modifier en partie son aspect par exemple se raser les moustaches mais pour le moment il était ainsi avec les années il deviendrait chauve ou chenu ridé flasque ou édenté une catastrophe quelconque pourrait le défigurer le gratifier d'un oeil de verre ou d'une jambe de bois mais pour le moment il était ainsi encore une fois qui était-ce moi mais tout aussi bien un autre n'importe qui ses cheveux roux ses sourcils en accents circonflexes et ce nez dévié aurait pu appartenir à un étranger tout aussi bien qu'à moi pourquoi me fallit-il être précisément celui-ci et ainsi je vivais sans me représenter ma propre image pourquoi fallit-il que je me vois dans ce corps-là image imposée elle était là devant moi presque inexistante telle une apparition de rêve j'aurais fort bien pu ne pas me connaître sous cet aspect par exemple si je ne m'étais jamais regardé dans une glace cette tête ignorée de moi n'aurait-elle donc pas continué à abriter ces mêmes pensées mais si et bien d'autres encore quel rapport entre mes pensées et des cheveux de cette couleur-ci que j'aurais pu tout aussi bien avoir blanc noir ou blond ou même n'avoir plus du tout ces prunelles glauques qui auraient pu être noir ou bleu et ce nez qui aurait pu être droit ou camu ce corps aurait même pu m'inspirer une antipathie profonde que d'ailleurs je ressentais mais pour tous j'étais sommairement ses cheveux roux ses yeux verdâtres et ce nez et tout ce corps-ci qui pour moi n'était rien c'est cela rien chacun pouvait s'en saisir pour composer un moscarda à sa fantaisie ou tel qui lui apparaîtrait aujourd'hui d'une façon et demain d'une autre selon les cases et les humeurs selon les cases et l'humeur pardon selon les cases et l'humeur et moi-même le connaissais-je donc par hasard que pouvais-je connaître de lui rien que ce qu'il m'était donné de constater à l'instant où je le regardais pas davantage et même puisque je me voulais ou que je me sentais différent de lui il devenait pour moi un étranger pourvu de ses traits mais qui aurait pu tout aussi bien en avoir d'autres passé l'instant où mon regard le fixait il devenait un autre à tel point qu'il n'était déjà plus l'enfant de jadis et pas encore le vieillard de demain aujourd'hui je m'appliquais à le retrouver tel qu'il était hier et ainsi de suite je pouvais abriter toutes sortes de pensées sous ce crâne immobile et dur y projeter les visions les plus diverses une forêt qui s'obscurcit calme et mystérieuse sous la clarté des étoiles une rade solitaire endeuillée de brume d'où apparaît lentement à l'aube un vaisseau fantôme la rue d'une ville toute grouillante de vie sous l'embrasement d'un soleil qui met des reflets pourpreux au visage et allume des lumières multicolores aux vitres aux glaces aux cristaux des boutiques j'éteignais brusquement la vision et la tête reprit son masque immobile et dur son ébêtement apathique en résumé qui était-ce ? personne un pauvre corps sans nom attendant que quelqu'un s'en empare mais tandis que je méditais un incident se produisit qui m'inspira encore plus d'effroi que de surprise sans que ma volonté y fût pour rien la face apathique que j'avais sous les yeux se contracta pitoyablement narines grimaçantes pupilles révulsées lèvres crispées sourcils froncés comme pour pleurer elle demeura un instant ainsi puis s'effondra dans la secousse de deux éternuements sonores une bouffée d'air soufflante on ne sait d'où avait apporté le trouble dans ce pauvre corps mortifié sans que j'en fût saverti indépendamment de ma volonté Dieu vous bénisse lui dis-je et la glace réfléchit mon premier rire de fou chapitre 8 et alors alors voilà tout vous trouvez que c'est peu je vous soumettrai donc une première liste des réflexions destructrices et des effrayantes conclusions résultant de l'innocent et fugitif plaisir qu'avait voulu souffrir ma femme et Dida en me faisant remarquer que mon nez penchait à droite réflexion premièrement je n'étais pas pour les autres celui que j'avais cru jusqu'à présent être pour moi deuxièmement je ne pouvais pas me voir vivre troisièmement ne pouvant me voir vivre je demeurais étranger à moi-même c'est-à-dire un que les autres pouvaient voir et connaître chacun à sa façon moi pas quatrièmement il m'était impossible de me mettre en face de cet étranger pour le voir et le connaître je pouvais me voir moi mais non le voir lui cinquièmement mon corps si je le considérais du dehors était pour moi comme une apparition de rêve une chose qui n'avait pas conscience de vivre et qui demeurait là attendant que quelqu'un s'en empare sixièmement tout comme je prenais possession de ce corps pour être tour à tour tel que je me voulait et me sentais de même un autre pouvait s'en emparer pour lui conférer une réalité à sa façon septièmement enfin ce corps pris en soi était tantôt rien et tantôt personne un souffle d'air pouvait le faire éternuer aujourd'hui et demain l'emporter conclusion pour le moment c'est de si premièrement que je commençais à comprendre enfin pourquoi Dida ma femme m'a peu légengé deuxièmement que je me proposais de découvrir qui j'étais tout au moins aux yeux de mes proches les connaissances comme on les appelle et de me divertir à détruire rageusement le moi que j'étais pour eux et c'est la fin du chapitre 8 mais également du livre 1 ça sera donc également la fin de la lecture pour ce soir les amis nous passons à l'outro du live et du coup bonsoir je vais dire trolly j'aime bien trolly bonsoir trolly j'espère que tu vas bien merci de passer je suis à fond dans la lecture je vais pas vous mytho je vais pas vous mytho je crois je sais comment je fonctionne je sais ce que j'aime ce que j'aime pas assez rapidement en général je reste ouvert j'essaie de rester ouvert du moins un maximum et de découvrir un maximum de nouvelles choses ceci dit ceci dit je sais reconnaître un coup de foudre et là je pense que je suis en train de découvrir un auteur que je vais beaucoup lire je vais pas vous mytho je pense que je suis en train de découvrir un auteur qui m'intéresse beaucoup et dont je vais certainement chercher à obtenir l'oeuvre complète parce que là je suis à fond dedans en fait c'est vraiment trop ma cam c'est le genre de discussion que c'est le genre de réflexion que je me fais à moi-même et c'est le genre de discussion que j'aime avoir avec les autres bon j'aime pas avoir que ce genre de discussion j'aime avoir des tas de discussions mais c'est le genre de discussion qui me font vibrer entre guillemets je suis trop content de cette lecture je kiffe en fait vous pouvez pas vous vous pouvez pas vous douter à quel point je suis en train de kiffer je trouve ça tellement intéressant tellement intéressant la réflexion de se dire ça je trouve ça génial la réflexion de se dire la personne que je suis pour moi n'est pas la même personne que je suis pour les autres ça c'est quelque chose de classique j'ai envie de dire mais de l'avoir poussé à ce point là d'avoir commencé à à comment dire à presque mener une sorte d'étude autour de ça avec des expériences physiques de je vais me regarder dans le miroir je vais essayer de me surprendre en train de vivre et du coup de faire à la fin ces réflexions et ces conclusions à dire bah en fait je peux pas me voir vivre il n'y a que les autres qui peuvent me voir vivre et ainsi de suite je trouve que c'est un délire poussé un peu loin parce qu'il y a des phrases qui sont quand même un peu absurdes quoi je veux dire c'était lesquelles les phrases qui me semblent vraiment perché c'était voilà les phrases où il dit quel est le lien entre moi entre ce que je suis entre ce que je pense entre mes réflexions entre ma pensée et entre ma moustache ou ce genre de choses ça c'est des réflexions qui semblent vraiment absurdes quoi et à la fois c'est trop intéressant parce que ça débloque des questions ça débloque des entrées des manières de voir en fait c'est ça un caléidoscope un faisceau de recherche presque sur ces questions qui est trop intéressant et la réflexion que j'ai particulièrement apprécié là-dedans pour le moment c'est justement le côté physique parce que je trouve que c'est une très bonne remarque et je pense qu'on peut tout savoir déjà sans forcément se l'être formulé l'avoir conscientisé je pense qu'on a tous eu des moments comme ça je pense qu'on a tous eu des moments où on a eu ce fameux truc de se voir de manière inopinée dans un miroir dans une glace dans une vitre d'une voiture ou que sais-je et de se surprendre soi-même en train de vivre entre guillemets et du coup de se dire et du coup de se faire vraiment de se formuler cette réflexion que aussitôt que je me vois j'arrête de vivre et je ne me vois plus vivre c'est trop intéressant je trouve comme réflexion c'est trop bien vu je trouve c'est trop intelligent je trouve ça non franchement je suis vachement conquis par le texte je trouve ça tellement smart assez subtil en fait j'aime beaucoup j'aime beaucoup et encore une fois ça me rappelle plein de choses genre je trouve c'est vraiment intéressant je trouve parce que je me suis déjà fait ces réflexions là aussi que vraiment quand je me regarde dans le miroir mais je sais que je suis pas comme je suis dans la vie je sais que je me regarde d'une manière bizarre je sais aussi de la même manière mais ça c'est très personnel de la même manière que sur une photographie mon réflexe c'est de faire le con je suis pas j'arrive pas à être naturel sur une photo je suis en mode je fais le con voilà je suis en mode faut que ça soit drôle enfin je sais pas il y a un truc comme ça et du coup ça ajoute encore une surcouche on va dire à ce que décrit Pirandello mais je trouve ça trop intéressant ça me rappelle la scène de aussi du Truman Show encore une fois qui parle un peu de qui on est dans le privé qui on est dans l'intime qui on est dans le public peut-être enfin voilà mais Truman Show avec Jim Carrey quand il a quand il se déguine quand il se dessine un scaphandre enfin pas un scaphandre un casque de cosmonaute sur la glace avec un savon et qui se fait et qui se tape un délire tout seul bah c'est ça en fait je trouve qu'il y a vraiment un truc où quand on est tout seul face au miroir on n'est pas comme dans la vie en fait je trouve ça trop intéressant trop trop intéressant j'aime beaucoup j'aurais plein de choses à dire là dessus en fait parce que ça me fait penser à plein de réflexions que j'ai pu me faire et c'est marrant parce que je dirais qu'assez récemment j'ai eu ce genre de comportement là justement personnellement de de me regarder dans la glace et d'être en mode c'est pas moi enfin ouais il y a un truc comme ça et aussi de de m'étudier entre guillemets je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à se regarder dans la glace intensément entre guillemets pas en mode je me kiffe c'est pas mon c'est pas mon bail mais il y a un truc comme ça d'études qui est intéressant moi je sais que bon après c'est parce que ma vie mais moi je sais que ces derniers temps quand je me regarde dans une glace je commence à avoir les larmes aux yeux j'ai remarqué la même chose avec la méditation j'avais considéré que la méditation c'était pas pour moi que j'y arrivais pas parce que depuis toujours dès que j'essayais de méditer je partais en fou rire et c'était un rire nerveux en fait j'étais en mode je crois au bienfait de la méditation je pense mais j'étais en mode c'est pas pour moi j'y arrive pas et il y a quelques mois j'ai réussi à m'y mettre un peu j'ai eu l'impression d'y parvenir par contre j'ai vraiment fait ce constat que à chaque fois que je médite je finis en pleurs en fait je finis les larmes aux yeux et d'une manière très bizarre en plus c'est à dire que c'est pas du tout les mêmes larmes que des larmes de tristesse ou des larmes même de joie enfin voilà c'est pas du tout similaire à des expériences que j'ai déjà pu avoir par le passé c'est quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus étrange mais c'est un phénomène qui m'a intéressé donc ouais je trouve ça trop intéressant de se questionner là-dessus de se questionner sur qui on est sur comment on réagit je trouve ça trop intéressant personnellement personnellement j'espère que ça aura trouvé un petit peu grâce à vos yeux aussi j'espère quand même que vous allez un peu apprécier cette lecture parce que c'est vrai que moi je suis très hypé mais j'ai du mal à dire si ça va vous plaire à vous en fait je dois bien avouer donc n'hésitez pas à le communiquer sur la rediffusion à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo à laisser des commentaires à vous abonner si ça vous a plu pour vous tenir au courant des lives à suivre et oui pour 1 personne et 100 000 je pense qu'on va lire le livre 2 dans son intégralité la fois prochaine il sera un petit peu plus long donc ça devrait faire une durée de live un petit peu plus classique et en fait j'ai trop de réflexions qui me viennent à l'esprit mais je ne saurais pas tout vous les dire parce que vraiment en lisant je n'arrêtais pas de me dire ah ouais ça me fait penser à ça ah ouais ça me fait penser à ça donc j'aurai trop de thèmes j'aurai trop de thèmes je trouve que c'est vraiment des lectures je trouve que ça fait presque une lecture un peu philosophique quelque part ouais je trouve qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre là ou bien de la psychologie enfin voilà il y a quelque chose de l'ordre de l'étude mais divertissante donc c'est c'est vraiment pour moi c'est vraiment comment dire déclencheur de réaction quoi ça me c'est ça en fait ça vient me chercher et j'aime bien les lectures comme ça c'est rare en vrai enfin en fait j'aime bien les lectures voilà ça va me faire relier à une conversation que j'ai eue en privé il n'y a pas longtemps j'aime les oeuvres globalement pas que les lectures d'ailleurs j'aime les oeuvres qui me laissent pas indifférent et ça peut être des sentiments négatifs ça peut être des sentiments négatifs ça peut être des sentiments durs à vivre etc en général c'est bon signe si une oeuvre me fait ressentir quelque chose même de dur même de négatif une oeuvre qui me laisse indifférent c'est là que je me dis que j'aime pas du tout en fait et donc il y a des tas de réactions très variées que peuvent produire une oeuvre certaines qui sont très rares j'en ai déjà un peu parlé mais par exemple pour moi rire vraiment rire à gorge déployée sur de la littérature ça m'est arrivé très 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 peu très 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 peu ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec Terry Pratchett deuxième tome des annales du disque monde où j'ai vraiment rigolé et ça m'a choqué donc ça m'a marqué justement je me suis dit ah ok là il y a un truc là c'est du bon Luigi Pirandello il m'a fait pouffer je ne vais pas dire qu'il m'a fait rigoler mais il m'a déjà fait pouffer parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez humoristique aussi finalement dans ce texte là dans le ton un peu un peu léger et en même temps grave il y a une ambivalence comme ça enfin ouais bref donc voilà ça peut être ça ça peut être de pleurer ça peut être d'avoir peur ça peut être des tas de choses d'être surpris il y a voilà toutes ces émotions là en général quand c'est déclenché par une lecture par une oeuvre culturelle par de l'art je me dis ok ça ça me plaît même de la colère ou quoi des fois enfin de la tristesse bref là cette oeuvre me met les me met les méninges en ébullition et c'est pas quelque chose que forcément beaucoup d'oeuvres font je dois avouer j'ai l'impression que c'est relativement rare là je parle en fait je parle de goût en vérité je dis pas du tout un jugement attention c'est pas du tout un jugement en mode mais en fait il y a aucune oeuvre qui font réfléchir c'est pas du tout ça c'est vraiment en termes de goût là cette lecture par rapport à ma manière de fonctionner par rapport à ma manière d'être elle gigote plein de trucs dans mon esprit elle est hyper stimulante quelque part et j'aime bien j'aime bien que ça ait cet effet là je trouve ça hyper intéressant donc bref vous aurez compris qu'après seulement 31 pages je suis déjà vachement conquis par 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello la suite le livre 2 sera pour vendredi à 21h et on se retrouve également dimanche à 14h pour la suite de ma bibliothèque je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit merci Algo Trolli Athanas d'être passé et et merci à ceux qui m'ont regardé en live également bien sûr et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture bye 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 Sous-titrage FR ?